J'avais réellement envie d'entreprendre, d'avoir de l'impact sur les gens et d'apporter mon savoir-faire au service de la société. Clairement, aujourd'hui, ce dont on a besoin au Maroc, ce n'est pas ce dont on a besoin en France pour le développement. Donc, rentrer au Maroc et créer ma startup ici, ça voulait aussi dire que créer une solution pour des problèmes locaux et qu'on rencontre ici au Maroc. Je ne pense pas qu'on puisse importer un modèle venu d'ailleurs et l'appliquer ici au Maroc avec les règles de ce marché-là et les caractéristiques des personnes qui interagissent avec le produit. Du coup, ça a été très important pour moi de concevoir une solution pour un problème au Maroc et trouver cette solution avec des partenaires marocains. Aujourd'hui, le plus dur reste à faire, c'est-à-dire qu'on va rentrer dans une phase de développement. On va devoir travailler avec tout un nombre de partenaires et de parties prenantes de cet écosystème qu'on essaie de créer. Donc, il va s'agir de concevoir des bases solides pour ce projet qui vont nous aider à déployer Tikes Adhaka sur le long terme et sur tout le territoire. Donc, concrètement, aujourd'hui, on rentre dans la phase où tout le travail reste à faire avec ces personnes-là. Donc, j'ai été approché par l'ensemble des parties prenantes de l'écosystème, qu'il s'agisse des institutions publiques ou privées, des associations, des donateurs qui souhaitent travailler avec nous et des entreprises qui pourraient faire office de partenaires commerciaux et marchands. Du coup, notre travail aujourd'hui, ça va être de concevoir ce que va être Tikes Adhaka à l'avenir et de construire des bases solides pour ce projet, afin qu'il puisse être entre les mains du plus grand nombre le plus rapidement possible. Aujourd'hui, on a besoin de l'aide de tout le monde et avant tout de la communauté des personnes qui ont cru en ce projet. C'est avant tout eux qui ont permis de diffuser cette idée et de faire en sorte qu'elle arrive à conquérir petit à petit l'esprit des personnes qui vont vouloir travailler avec moi. Donc, au final, c'est à ces personnes-là que je m'adresse aujourd'hui en disant que leur support a été crucial et moi, je leur dois un devoir de transparence et de communication. Donc, je vais leur rendre compte de tout ce qui se passe dans ce projet, absolument tout. Donc, les mettre au courant à la fois des partenariats, mais aussi des difficultés qu'on pourrait rencontrer au long de ce chemin, disons, entrepreneurial. Et je suis sûr qu'avec l'aide de toute cette communauté, on va réussir à faire en sorte que ce projet voit le jour au Maroc et qu'il soit déployé à grande échelle. C'est parti !